Donc Thomas... Tu serres la main ? Ouais. Non, 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 comme les... Ici on n'a pas le temps à Bali. Ah, il n'y a pas le temps. Et c'est deux tapes, non ? Ah oui, c'est bien. Tu vois ? On n'a pas le temps, ça sert. J'apprends vite. Donc j'ai le plaisir de recevoir Thomas depuis Bali à Ouboud, à la Uslervila. Comment est-ce qu'on prononce ? Uslervila. Uslervila. Mon accent anglais est à chier. Donc avec Thomas, on se connaît depuis 2015, je crois même 2014. Et en avril 2015, Thomas préparait et partait pour un tour d'Europe en vélo, voilà, sans assistance. Et donc à la découverte des startups d'Europe pour commencer. Donc voilà, en quelques minutes, parce qu'on en a déjà parlé quelques fois, ces revues à New York notamment. Est-ce que tu peux nous refaire un petit résumé de cette première expérience en fait ? Moi, ce que j'ai surtout besoin sur cette vidéo, c'est de ton expérience là à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que tu en as retiré de ce périple, voilà. Donc oui, il y a trois ans, je partais sur mon vélo, que j'ai toujours d'ailleurs. Oui, je ne vais pas comme tu m'as le monde. Il est juste là. Tu te dis, mais... Moi. Non, on roule pas à vélo ici à Ouboud. On roule moins à vélo. C'est scooter. Et donc oui, donc je partais à la rencontre des startups, donc ça s'appelait Startup Cycling. Donc ça m'était un peu venu comme ça, j'ai pris un vélo, tout l'équipement que j'avais besoin. J'avais 400 euros sur mon compte et je suis parti. Voilà, à l'aventure. À l'aventure. Et donc j'ai traversé 18 pays, c'est à peu près 12 000 kilomètres. J'ai rencontré des dizaines de startups, j'ai dormi dans des centaines d'endroits improbables. Oui, improbables. Dans ma tente, sur un hamac. Sur un bateau aussi, sur un blog. J'ai dormi sur un bateau, j'ai dormi sur la plage, dans la lumière. Partout. Dans des fermes. Dans le chaud, dans le froid. Dans le chaud, dans le froid. Et puis ouais, donc 18 pays et dans chaque ville à chaque fois. Donc tu as carrément, enfin tu as fait un bon tour d'Europe. Tu as fait les pays scandinaves, ce que je n'aurais pas fait. Entre nous, moi j'aurais plutôt fait le sud, mais toi tu as fait le nord. Quand on sait où tu es maintenant, ça fait un peu bizarre quand même. Et donc des pays scandinaves, tu es redescendu dans les pays de l'Est. Et tu as abouti à Budapest. Et à Budapest, tu as eu une première expérience qui, je pense, t'a servi pour le reste. Oui, à Budapest en fait, donc à savoir qu'il faisait froid. À ce moment-là, je venais de traverser la Pologne du nord au sud et c'était très froid. Puis la Slovaquie, puis ensuite une partie de la Hongrie jusqu'à Budapest. Et donc, il faisait très froid et neigé et j'avais besoin d'argent. Du coup, j'ai organisé Startup House Budapest. Je lui disais qu'on était une vingtaine, j'ai oublié quand même, une vingtaine d'entrepreneurs à vivre tous ensemble dans le même appartement. Vous aviez loué, enfin deux, vous étiez avec un collègue. Et vous aviez lancé le site web, en fait, et les gens, vous les aviez attirés à travers ce site. C'est ça. Moi, j'étais dans ma tente, je faisais le site web. Et puis Théo était depuis Paris en train de faire les sales et d'appeler les gens pour les faire venir. Ça, on peut dire que c'est un premier retour d'expérience qui t'a servi après dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, ça m'a servi. Après, c'était complètement improvisé et ça n'avait pas juste improvisé. Ouais, bien sûr. Je ne sais toujours pas pourquoi les gens sont venus. Mais ils sont venus. Mais ils sont venus et on a passé un super moment. Et beaucoup d'entre eux, je suis encore en contact avec. Bon, tu poursuis ton voyage au Stedt. Voilà, comme ça d'un coup. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais bon, il faudrait que tu me le redises. Si c'est une envie... Il faudrait que je comprenne, moi aussi. Voilà, mais à un moment, tu mets ton vélo dans un paquet pour t'embarquer dans un avion. Après, là aussi, il a fallu tout démonter, etc. Donc déjà, ça, c'est une aventure, démonter son vélo et le mettre dans un avion et le remonter. Donc, tu as dit à Miami. À Miami, oui. Voilà. Et là, de cette expérience aux US, qu'est-ce que tu en retiens ? J'en retiens que je ne vivrai pas aux US. Moi non plus. C'était sympa pour quelques mois. Donc, c'était, si je ne me trompe pas, environ trois mois. Ouais, environ trois. Etats-Unis, non, quatre mois aux Etats-Unis et un peu plus de deux mois. Ouais, c'est certain. Et oui, donc, j'ai traversé de Miami jusqu'à New York et ensuite jusqu'à Toronto. À New York, on s'est rencontrés, là, au pied de la, plus la Tune Tower, maintenant, c'est, comment ça s'appelle encore ? Le Tune Tower. Ouais, c'est plus les Tune Tower, en tout cas. Mais bon, c'était au pied de Lutzen, en tout cas. Donc, c'était face à la, je me souviens, c'était face à la statue de la liberté. Ouais, donc là, nous, on se voit à New York, tu poursuis ton chemin jusqu'à Boston ou pas, je ne sais pas où, tu piques directement. Je suis à New York, on a, je suis allé, enfin, je sais que tu as abouti au Canada, à Toronto, mais avant ça. Je suis dans Niagara, que j'ai traversé le Rainbow Bridge, je crois qu'il s'appelle, et je suis allé, je suis resté à Niagara Falls, et ensuite, je suis monté jusqu'à Toronto. Ouais, t'as rencontré, quand même, quelques personnes assez intéressantes, je me souviens, sur le parcours. Il y en a une qui t'a marquée, ou voilà, il y en a une qui t'a marquée, à part moi, Philippe Wakeman, un mec incroyable, incroyable, voilà, un old geek. Un old geek, qui ne le rendit pas. Voilà, non, il n'y a pas que personne qui t'a vraiment marquée ? Quelles sont les personnes là, entre l'Europe et les Etats-Unis, quelles sont, si tu devais me citer, une personne en Europe qui t'a vraiment marquée dans les startups, ou les entreprises du numérique, en Europe et aux Etats-Unis ? Ce qui est intéressant, c'est que, même si le projet, c'était d'aller à la rencontre des startups, les gens qui m'ont plus marquée, c'était pas les startups, là. C'est plutôt les gens qui t'ont accueilli ? Exactement, donc, désolé d'avoir discuté la question, mais... Tu sais qu'on est dans un débat, toujours, tous les deux. Moi, je n'ai jamais, je ne prêche pas la bonne nouvelle. Mais les gens dont je me rappelle le plus, c'est vraiment les gens qui m'ont hébergé, qui m'ont aidé, justement, pendant la route en train de galérer avec mon vélo, ou... Il y a des gens qui se sont arrêtés et qui m'ont invité au resto. C'est ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu avais prévu de voyager, je me souviens, avec 5€ par jour, un truc comme ça. C'était 7. 7€, voilà, tu as surenchéri. Je vérifie si ça tombe toujours, j'arrive tout de suite. Voilà, ça tombe toujours. On fait un petit point pour le... Et là, c'est là que tu fais une connerie, notamment. Bien joué. Allez, on reprend. Tu fais toujours une connerie. Voilà, bon, mais on continue. Donc, arrivé à Toronto, hein, Toronto, c'est... Tout le monde veut aller à Toronto, donc il fait... Moi, j'y suis... J'y ai atterri à Toronto, j'étais content de repartir. Il y avait un mètre de neige sur la piste, je ne sais même pas comment on a décollé. C'était aussi improbable. Donc, Toronto, qu'est-ce qui se passe à Toronto ? Comment est-ce que tu as abouti ici, à Bali ? Ça, c'est la question que je ne t'ai jamais posée. Si, tu l'es posée ? Je pense que tu m'as posée. Je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, quand j'ai réfléchi, les deux grands changements de trajet que j'ai faits. Le premier, donc à Budapest, où j'étais censé continuer vers l'Est, et au final, je me suis dit non, je vais aller à Miami. Et puis ensuite, à Toronto, où je devais repartir à San Francisco, et puis en fait, non, je suis à Bali. Il y a quand même une constante sur ces deux changements, c'est la température. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il faisait froid, ce n'était pas prévu. Quand je suis allé à Miami, je suis passé de moins de 5 à Budapest jusqu'à 25 degrés à Miami, donc j'étais content. Et puis, j'ai monté jusqu'à New York, un peu plus froid, mais ça allait. Puis arrivé à Toronto, de nouveau de la neige, donc là, j'étais moins content. Et donc, il y a deux choses qui sont enlevées en plus. La première, je commençais à être un peu court en cash. Bon, j'étais un peu court en cash depuis le jour où je suis parti. Mais là, j'étais vraiment court en cash. Et la deuxième, c'est que je commençais à être short sur mon visage. Tu sais qu'aux États-Unis, tu as par tranche de 6 mois maximum. La tune, ça faisait 4 mois que tu étais. Et 3 mois et demi. Ouais, ouais, ouais. Ça commençait à la limite, quoi. Voilà. Et du coup, d'habitude, ce que je fais, c'est que je m'arrête. Je fais des sites web, du copywriting, etc. Et puis, une fois que j'ai un peu plus de cash de côté, je continue à voyager. Je me mettais dans ma tente et je faisais un site web et je continue. Mais comme j'étais court sur mon visa et que, tu sais, aux États-Unis, tu ne peux pas faire un visa run. Tu vas au Canada, puis tu reviens. Ça ne marche pas comme un Bali. Ça ne marche pas comme ça. Il se spécifie qu'il faut aller dans des pays qui ne sont pas... Limitropé, ouais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi l'endroit où je veux aller, où il fait chaud, où j'ai toujours rêvé d'aller, mais où je ne suis jamais allé parce que je me suis dit, j'irai plus tard. Et du coup, il y a Bali qui est venu en tête. Mais Bali, tu avais déjà réfléchi... Enfin, c'est une destination que... Oui, j'avais déjà pensé à Bali. Ok. Ça faisait partie des endroits où... Mais plus jeune ou... Non, il y avait... Bon, j'en avais entendu parler... Mais des compagnies étalées... Pas spécialement. Pas spécialement des gens que je connaissais. J'en avais entendu parler pas mal dans un livre, alors pas Unpred of, mais L'Homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Un livre en français qui est très bien. Et je me rappelle que ce livre m'avait marqué, c'est passé à Bali... Donc, c'est un petit peu les conséquences de la lecture de ce livre... Un peu, c'est un peu les conséquences de... Et il y a toujours quelque chose. Et la chaleur. Et la chaleur. Et la chaleur. Et la chaleur. Donc, là... J'ai ouvert l'app Weather, j'ai l'année, ok. Toronto, moins 2, très bien. Bali, 26. Bon, bah je ne fais pas avant 3 jours. Là, actuellement, il fait 28, 29 presque. Ouais. Il fait très bon. Donc, il fait très bon. C'est un peu la période des pluies, mais bon... Mais ça ne se voit pas. Ça reste très, très, très agréable. Ça fait 15 jours que j'y suis et c'est vraiment génial. Donc, tu parles de Toronto, tu as atterri à Bali. Donc, c'était en... Si je me souviens bien... J'ai pris des notes. C'était en 2017, avant 2017, 2016 ? Je ne sais pas. Ouais. C'était il y a 3 ans. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était en 2016, je crois. 2016. Et là, en 2016... C'était en avril 2016. En 2016, tu découvres Bali. Et bon, tu te cherches un peu quelque part. Je me perds un peu. Tu te perds un peu. Parce qu'on peut se perdre à... Tu étais déjà au Bouddha. J'ai commencé au Bouddha. Ouais, ouais. Parce que au Bouddh, c'est... Voilà, il faut venir pour voir. Voilà. Donc, je me suis perdu à Oud, etc. On peut se perdre à Oud. On peut se perdre. Surtout à vélo. J'ai le vélo, mais je ne l'utilisais pas. Et... En fait, dans le premier mois que j'ai passé ici... Donc, j'étais avec une amie qui, elle, n'est pas restée. Et ce qui s'est passé, c'est que... Dans le même mois... Donc, il y a l'ami avec qui était qui est parti. Je suis tombé malade. J'ai fait un... Comment on dit ? Food poisoning. J'ai mangé un truc qui n'était pas bon, quoi. Et... Et dans le même temps, je me suis fait scammer ma carte sur... La totale, quoi. Et j'ai perdu le peu de réserve que j'avais, qui était censé être nécessaire pour vivre à Bali. Donc, si vous allez à Bali, ne retirez pas d'argent dans les petites supérettes. C'est complètement débile. Je ne savais pas. Et là, je ne savais pas. J'étais un peu idiot. Et là, je suis un peu moins idiot. Voilà. Moi, j'ai été conseillé par Thomas avant de venir ici à Bali. Et tout se passe nickel. Franchement. J'essaie de faire en sorte que mes idioties ne servent pas aux autres. Voilà. Serrent aux autres pour ne pas être... Voilà. Au bout, c'est quand même sécure. Enfin, d'une façon générale, si on fait attention, c'est sécure. Comme partout. Comme partout. D'une façon générale, c'est safe. Et donc, j'ai perdu le peu d'argent qui me reste. Ouais. Donc là, tu te retrouves ruiné quelque part. Et c'est dans ces moments-là que le cerveau travaille fort. C'est dans ces moments-là que je me suis dit, ah, si j'avais une banque en ligne et si j'avais un deuxième compte en banque. Et voilà. Parce que là, tu étais parti avec une carte bleue à l'aventure. Avec 100% des vies. Voilà. Donc, je n'avais pensé à rien. Alors, pour certaines choses, c'est génial. Parce que du coup, j'ai pu partir un peu comme ça. Ouais, bien sûr. Donc, je n'ai pas surréfléchi. Il ne faut pas trop réfléchir. Je ne me suis pas freiné dans mes actions. Mais, il y a aussi des aspects un peu débiles. Comme faire tout son argent et se retrouver tout seul. Un peu comme un SDF. Enfin, complètement comme un SDF à Bali. Voilà. Quand tu ne connais personne, que tu n'as pas d'avis. Malgré ça. Enfin, je connais un petit peu ton histoire. On te propose des jobs, etc. Bon, que tu n'acceptes pas nécessairement. Ouais. Alors, ça ne s'est pas passé aussi facilement. En fait, j'en ai chié pour refaire du freelancing. Parce que je suis arrivé ici avec l'idée de me refaire un peu de cash pour repartir. Mais du coup, comme je n'avais plus mes réserves, tu sais. C'est plus difficile. Plus je me suis retrouvé avec 150 euros en cash en équivalent. Donc là, tu te retrouves dans une chambre. Enfin, voilà. Tu es minimum logé. En fait, non. Ce qui s'est passé, ce n'est même pas ça. C'est que j'avais l'hébergement pour un mois ici. Et après, je me suis retrouvé dans un tout petit. Ils appellent ça un COS ici. J'avais de quoi rester un mois. Et après, je n'avais plus d'argent. J'ai été hébergé par une famille balinaise. C'est une longue histoire, mais que j'ai rencontré sur place. Oui, je me souviens de ces histoires. Ils t'ont hébergé quand même un mois. Un mois, non ? Un mois. Ils m'ont hébergé gratuitement. Des gens très sympathiques. Ils m'ont nourri, etc. Quand j'étais au plus bas. Et du coup, ça m'a permis d'avoir du temps. Et puis de reprendre le courage. Oui, voilà. Et de me mettre des claques dans la tête. Et de me dire, bon, maintenant, arrête tes conneries. Ce n'est pas vraiment des conneries. C'est des choses qui arrivent. De se faire voler ou d'être malade, voilà. Oui, mais bon, après, tu es préparé ou tu n'es pas préparé. La même chose qui serait arrivée à n'importe quelle autre personne que je connais, ça ne l'aurait pas vue dans la merde à ce point. J'étais un peu con. Tu n'avais aucune assurance, assistance, rien du tout. Je n'avais rien. Tu n'avais qu'un billet à aller, en fait, en plus. J'avais qu'un billet à aller. Et puis, la banque a fait des conneries. Ce n'est pas parce qu'ils ont bloqué mon accès et que je n'ai pas pu pouvoir que je perde. Bref, peu importe. C'est ma pote. Et du coup, comme c'est de ma faute, la solution doit venir de moi. Donc, cette famille qui m'a hébergé, en échange, je les aidais avec leur business. C'était un peu une manière de faire un appareil. Et pendant ce mois-là, on m'a offert un job par des types de Français pour qui je faisais un petit financing. On a surtout du copywriting. J'écrivais des textes pour des sites web et tout comme ça. Donc là, tu t'offres un peu de cash. À peine de quoi tu rêves. OK. Beaucoup, c'était vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu es à Bali et que tu n'es pas résident fiscal, tu dois sortir tous les deux mois, prendre un billet, aller à Singapour, revenir. Donc là, ça commence quand même à être chaud pour le truc de rester à Bali. J'étais au jour le jour. Et la raison pour laquelle je ne suis pas parti à Bali, c'est une question que tout le monde me pose, c'est pourquoi tu es resté à Bali ? La première raison pour laquelle je suis resté à Bali, c'est que je n'avais pas les moyens de pouvoir partir. Ah oui, ça c'est énorme. Le mec, il est coincé quoi. Il est bloqué à Bali. Coincé à Bali. Ce qui est assez drôle parce que tout le monde est en mode, je rêve de rester à Bali. Et puis moi, j'étais là en mode, bah ouais, moi je ne peux pas partir. J'aurais pu demander d'argent. C'était peut-être le bon tremplin pour y rester en fait. C'était complètement le bon tremplin. Donc là, à un moment, avec un pote sur Paris, je crois, tu montes un site e-commerce avec quelques thunes de Providence, on va dire. Ouais, que lui avait écouté. Et là, vous montez un site e-commerce. Donc, c'est en 2016 que tu montes un site e-commerce en fait. C'est fin 2016. Voilà, fin 2016. Donc, fin 2016, tu montes un site e-commerce. Là, on va la faire brève parce qu'on la connaît, cette histoire. Donc, c'est naturellement à base de dropshipping. On l'essaie, on n'a pas le caché non plus. Voilà, et là, tu gagnes de l'argent. Bon, pour dire les choses, cash. Tu gagnes de l'argent. Je vérifie si ça a été enregistré. Parce que je suis toujours inquiet de ces trucs-là. Et oui, je fais bien d'être inquiet, tu vois. Parce que... Ah ouais ? Ça, c'est chiant. Pourquoi ça s'arrête ? Je sais pas. Je sais pas. Des fois, ça s'arrête. Je sais pas si j'ai mal appuyé. C'est con. J'espère que là, ça va bien enregistrer. C'est pour ça que j'enregistre toujours deux fois, tu vois. Donc, on aurait dû regarder cette caméra. Donc, en 2016, tu lances un site e-commerce. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus assez de place. Attends, je regarde. Et parce qu'en fait, Agus était en train de téléphoner et de me bouffer ma connexion. Donc, il m'a interrompu le truc quoi. Je crois que tu ne se mets pas en mode avion. Mais j'ai pas pensé. Ah. Quel con. Ah. Tu fais chier, Agus. Ah, allô ? Tu nous fais chier, Agus. Allô ? Allô ? Allô ? Ta gueule, Agus. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Ouais, euh... Ouais, ouais, je termine. J'en ai encore pour un quart d'heure. Ou alors, je rentre avec eux mieux. Hein ? J'ai dit, j'en ai encore pour un quart d'heure. Un quart d'heure encore. Un quart d'heure. Ouais, je sais, je sais. On est un peu en retard là. Désolé. Je termine là. J'en ai encore pour un quart d'heure. OK ? Je termine au plus vite. OK ? Allez. Les joies de partir en famille, je te dis pas. Tiens. Des fois, je regrette ma période s'il y va. Là, là, là. Tu savais, ça, c'est les trucs. Alors, bien. Maintenant, on est obligé de recommencer tout. C'est bien. J'espère que j'en retirerai quelque chose. Allez, on continue. Vidéo. C'est dommage. C'était vachement intéressant. Tu veux checker si celui-là est enregistré ? Oui, celui-là est enregistré. On va poursuivre là. Hop. Je vérifie là. Là, ça enregistre de folie, quoi. De folie. De folie. Et là, on est sur de la surperformance. Là, ça enregistre aussi. Ouais. Donc, allez, on reprend. Donc, coupe l'œil, coupure. Check des messages. Donc, tu développes ce site e-commerce en 2016. Un site basé sur le dropshipping. Et courant 2017, tu commences à gagner de l'argent. Donc, tu continues jusqu'à fin de l'année 2017. Et en même temps, tu habites cette villa, en fait. Enfin, tu joues cette villa. J'arrivais après dans cette villa. Voilà. Tu es arrivé après dans cette villa. 2018. Ok. En fait, le concept de Usler Villa, tu l'as créé en 2018. Début 2018. Février 2018. Je suis arrivé. Voilà. C'est pour ça qu'on fête après elle. Voilà. C'est pour ça qu'on fête un an aujourd'hui. Enfin, ouais. Donc, Usler Villa, ça, ça t'est venu comment ? C'est un projet que tu avais en tête ? Pas du tout. Ça m'est venu du fait que quand je bossais sur le e-commerce, depuis mon laptop, j'étais un peu tout seul comme on raconte chez moi. Et puis, ma vie sociale se résumait à pas grand chose, en fait. Et les gens avec qui j'interagissais, qui étaient aussi à Bali, étaient en général des gens qui venaient pas vraiment pour bosser, qui étaient plus en mode, tu sais, aller boire un coup, aller en boîte, explorer, etc. Et du coup, j'étais un peu dans une atmosphère où je me sentais limite coupable de bosser. Mais d'un autre côté, on avait un site qui générait plus de 100k par mois, et il fallait bosser. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, ce serait cool de vivre dans un endroit où il y a d'autres gens qui bossent et qui comprennent ce truc, tu vois. Bien sûr. Qui comprennent que tu peux et être à Bali, dans un environnement incroyable, et bosser. Ok. Et en fait, c'est un peu... Et le concept est né comme ça, en fait. En fait, l'idée, c'était de vraiment commencer juste ruin une villa et juste vivre avec d'autres types, quoi. Ok. L'idée, c'était pas du tout d'encre pour faire une marque. Voilà, voilà. C'était pas un concept commercial dès le départ, quoi. Non, pas du tout. C'était... En fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Moi, je savais que je voulais rester de façon long terme. Et puis, les gens, ils venaient tous les mois. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai dû avoir du staff. Donc là, tu crées la marque, tu crées le site, tu crées la centrale de réservation, etc. Et aujourd'hui, c'est un concept qui marche bien. Ça fait un an qu'il fonctionne. Donc, tu accueilles jusqu'à 4 chambres. Parce que tu dis la centrale de réservation. Ça fait un peu. On a 3 chambres. Oui. Enfin, il y en avait 4. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Pourquoi ? On va vous l'expliquer après. Après la coupure publicitaire. Non, non. Donc, 3 chambres. Tu loues 3 chambres ici. Pour l'instant. À des élus, quelque part. Parce qu'on se bouscule un peu. Ouais, non. On se bouscule un peu. C'est vrai que tu as quand même une fuite d'attente. Bon, il ne faut pas trop se vanter. Mais il y a quand même du monde qui vient. Donc, ils viennent pour quoi ? Ils viennent pour... Pour la communauté. La communauté. Voilà. Principalement. Un peu pour te rencontrer aussi. Parce que tout le monde aime te saluer. Peut-être. Ça ne fait pas trop le dire. Mais bon. Il faut le dire. Ouais. En fait, au niveau des chambres, on n'est pas moins cher. On n'est pas super compétitif au niveau du prix des chambres. Mais ce qui fait que les gens viennent, c'est l'effet de communauté. Ils savent qu'ils vont être dans un endroit avec des gens qui sont dans le même mindset. Ils sont dans cet état d'esprit de, ok, je suis à Bali, mais je bosse. Ok. Et c'est pour ça qu'on accède principalement des gens qui sont déjà en train de bosser sur un projet, plus que des gens qui sont en train de... Ils ne sont pas là en vacances quoi. Ils ne sont pas là en vacances quoi. Alors, pas de touristes, zéro touristes. Donc, je suis sûr, on ne va pas en parler, mais il y a certainement de belles histoires qui sont arrivées ici. Il y en a peut-être des belles associations de personnes qui se sont créées. Toi, tu es en contact avec pas mal de gens pour bosser. Tous les dimanches. Voilà. Donc, tous les dimanches, non seulement les gens de la villa, mais en plus, les gens de Bali en général, parce qu'ils viennent de partout. Il y en a qui font plusieurs heures d'euros pour venir. Voilà. Pour venir le dimanche, en fait, se réunir ici. Et tu appelles ça comment ? C'est le business brunch. Voilà, le business brunch. Donc, si vous venez à Bali, même... Enfin, à Ubud, même ou à Bali, même si vous ne venez pas à Usler Villa, vous pouvez venir le dimanche pour ce brunch. Voilà. Ok. Donc, on va plus avancer. Donc, Usler Villa, ça fonctionne. Aujourd'hui, un an, une nouvelle idée, le coworking. Et aujourd'hui, bon, tu développes ce coworking, ce nouveau coworking à Ubud. Et en même temps, tu as deux autres projets. On va te parler du premier. C'est de développer une marque de café balinaise. Voilà. Que voici. Voilà. Une page de publicité. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Soudana Family. Donc, la marque, c'est Bali Beans. La marque, c'est Bali Beans. C'est pas moi qui ai créé la marque. Voilà. Mais tu t'en occupes. C'est une association. Voilà. Donc, moi, je les rejoins en tant qu'associé dans la team des fonds d'Atar. Et je m'occupe de toute la partie branding, marketing, en ligne, le e-commerce, etc. Donc, ça, c'est un bon boulot déjà. Et tu as aussi ce coworking qui va se développer à Ubud ? Le coworking, c'est comme la village. C'est un side project. On a fait le coworking en une dizaine de jours parce que le monde a eu l'idée. C'est à petite échelle. C'est des projets qui vont vite. On a une idée, on l'implémente. On voit comment les gens interagissent avec. Et ensuite, on bouge. Ça, c'est beaucoup plus long terme. Bien sûr. On parle de quelque chose... Eux, ils font ce café depuis 1980. Et c'est le premier à faire du direct trade, du specialty coffee. C'est 100% organique. Ils sont en train de gratuitement les fermier. C'est du bon café. On trouvera bientôt en Europe. Je vous le promet. Bien entendu. Oui. À Londres peut-être. Philippe veut devenir distributeur de café. Voilà. Moi, j'adore le café. On cherche des distributeurs. Ça, c'est mon paquet d'ailleurs que je ramène. On cherche des distributeurs en France, à Londres et dans d'autres pays d'Europe. Voilà, dans d'autres pays d'Europe. Donc, le projet vraiment qui te tient encore plus à cœur aujourd'hui. Il faut savoir que l'année passée, Thomas a une opportunité incroyable. Celle, alors ça paraît complètement fou, je n'ai pas qu'on le dit, mais c'est celle d'acheter, on ne va pas dire une île, mais une partie d'île. Ou il n'y a rien. Voilà. Ou il n'y a personne. Il n'y a rien. Voilà. L'île de Robinson Crusoe. Il l'a trouvée. Elle est là. Voilà. Donc, il l'a visitée. Et voilà, l'opportunité, tu le fais vivre. Mais l'opportunité a fait que tu as pu l'acheter grâce au soutien de quelques personnes autour de toi. Toi aussi, parce que tu avais aussi quelques sous de côté. Et donc, voilà, tu es propriétaire d'une île. Et je pense qu'il y a un projet qui se profile dans les années, on va dire 2020 certainement. Voilà. Et tu peux nous en parler. Je sais que c'est Reconnect. Mais bon, là, déjà, je spoil. Le projet s'appelle Reconnect. On a une partie de cette île qu'on veut développer de façon 100% sustainable. Et on a un projet de développement à base de matériaux en bambou et en bois. Et en fait, l'idée, c'est de créer un resort qui, à la fois, soit luxueux et à la fois, soit sustainable. Donc, tu peux continuer. Donc, le sustainable, c'est un peu un mot à la mode. Mais ce qu'on entend par là, c'est au niveau de la partie énergétique. Donc, j'ai des énergies renouvelables pour faire fonctionner nos orbes. Au niveau logistique, ça va être utilisé un bateau 100% solaire pour amener les guests, amener les matériaux, etc. Au niveau du recyclage des eaux usées. Donc, créer un système de permaculture où, à la fois, on va réutiliser les eaux usées après les avoir filtrées avec des bactéries. Faire produire notre propre nourriture, etc. Et donc, le conseil, le produit, ce qu'on propose aux gens, c'est de venir sous forme de... Ce sera des retraits d'une semaine ou deux semaines, si les gens vont passer à plus longtemps, pour se reconnecter. Ouais, on se réjouit. Et donc, ce qu'on tente par reconnecter, c'est la reconnection à soi, la reconnection aux autres et la reconnection à la nature. Voilà. Donc, tout ce qui se passera, aller voir les dauphins autour du monde. Aller voir les dauphins. Faire du yoga. Se faire masser. Se faire masser. Se retrouver en communauté. Parler avec les autres. Se retrouver ensemble, faire des faits de camp. Voilà. Et tout ça. Sur une île privée. On ne peut pas dire sans Wi-Fi. Sans Wi-Fi. Avec du Wi-Fi. Avec du Wi-Fi régulé. Régulé. Voilà, très bien. Donc, tout ce projet, c'est même pas un projet, c'est une réalité aujourd'hui. Thomas a acheté cette partie d'île. Les plans sont en cours. Peut-être qu'on pourra montrer un plan si tu le veux bien. Ah ouais. Mais oula. Exclusivité. Plus l'orgue-là à partir d'aujourd'hui. Thomas va nous montrer un plan. Ne dévoile pas tout parce que sinon, tout le monde va vouloir déjà venir sur l'île. Et en fait, ce ne sera prêt que dans un an. Alors, patienté. Je ne sais pas si long. Je ne sais pas. Je regarde. Voilà. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, on voit. Approche encore un peu. Voilà. Comme ça, on dévoilera plus. Encore, encore. Voilà. Vous voyez. Bon, de toute façon, on le mettra sur le site. Et je crois que tu vas faire un site sur lequel il y aura les plans bientôt. Ouais. Exact. Voilà. Donc, le projet est réel. C'est vraiment une réalité d'aujourd'hui. Parce que là, ça ne l'était pas il y a encore quelques mois. Mais là, tu as signé le terrain qui appartient à E-Connect, etc. On a le terrain. On a les licences d'exploitation. On a les accords du ministère du tourisme pour exploiter l'île. Les architectes sont à l'œuvre. On a les architectes qui sont en train de finir les plans. Et puis, voilà. Ouais. Le staff qui commence à se construire. On commence à construire l'équipe. Voilà. Les investisseurs qui arrivent. Les investisseurs qui tapent à la porte. Voilà. Qui tapent à la porte. Voilà. On n'a pas encore ouvert. On n'a pas encore ouvert. C'est vrai. C'est bien ça. Voilà. On a pensé. Voilà. Bien joué. Donc, E-Connect voit le jour normalement courant 2020. Ouais. Voilà. Écoute, c'est fabuleux moi je trouve. Ça fait rêver. Il faut savoir que c'est à une demi-heure de bateau. Enfin, une demi-heure, une heure de bateau. Suivant qu'on prenne un bateau solaire ou un bateau thermique. Ou un fast boat. Mais c'est à moins d'une heure de bateau. De la rencontre locale. Voilà. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Parce que... C'est ça que c'est une condition qui est assez idéale. Voilà. Dans la même région, il y a 58 autres îles. Les gens qui vont sur les autres resorts. Voilà. Prennent un bateau qui met environ 7 heures. Donc, amis plongeurs. Amis de la nature. Personnes qui veulent du calme. Du calme. Se reconnecter. Voilà. Reconnect. Voilà. Bon. Mon cher Thomas. C'était très gentil de me consacrer à cette petite heure. Qu'on va découper. Parce que sinon, les gens, ils vont en avoir trop. Bon. On se revoit l'année prochaine. On se revoit en France. Ouais. On se revoit sur l'île. Hein ? Si on se revoit en France. En jeu en France. Ouais. En France. Ah oui. En jeu en France. Ok. Merci. A bientôt. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.